Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc, chapitre 18 Écoutez ce que dit ce juge inique, et Dieu ne ferait pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit, tandis qu'ils patientent à leur sujet. Je vous dis qu'il leur fera prompte justice. Mais le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? Il dit encore à l'adresse de certains qui se flattaient d'être des justes et n'avaient que mépris pour les autres. La parabole que voici. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Mon Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont rapaces, injustes, adultères ou bien encore comme ce publicain. Je jeûne deux fois la semaine. Je donne la dîme de tout ce que j'acquiers. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant, mon Dieu, aie pitié du pécheur que je suis. Je vous le dis, ce dernier descendit chez lui justifié, l'autre non. Car tout homme qui s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé. On lui présentait aussi les tout-petits pour qu'il les touchât, ce que voyant les disciples les rabrouaient. Mais Jésus appela à lui ses enfants en disant, laissez les petits-enfants venir à moi. Ne les empêchez pas, car c'est alors pareil qu'appartient le royaume de Dieu. En vérité, je vous le dis, quiconque n'accueille pas le royaume de Dieu en petit-enfant n'y entrera pas. Un notable l'interrogea en disant, bon maître, que me faut-il faire pour avoir en héritage la vie éternelle ? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon ? Nul n'est bon que Dieu seul. Tu connais les commandements, ne commets pas d'adultère, ne tue pas, ne vole pas, ne porte pas de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. Tout cela, dit-il, je l'ai observé dès ma jeunesse. Entendant cela, Jésus lui dit, une chose encore te fait défaut. Tout ce que tu as, vends-le et distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens, suis-moi. Mais lui, entendant cela, devint tout triste, car il était fort riche. En le voyant, Jésus dit, comme il est difficile à ceux qui ont des richesses de pénétrer dans le royaume de Dieu. Oui, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ceux qui entendait dire, et qui peut être sauvé ? Il dit, ce qui est impossible pour les hommes est possible pour Dieu. Pierre dit alors, voici que nous, laissant nos biens, nous t'avons suivi. Il leur dit, en vérité, je vous le dis, nul n'aura laissé maison, femme, frère, parent ou enfant, à cause du royaume de Dieu, qui ne reçoivent bien davantage en ce temps-ci et dans le monde à venir la vie éternelle. Prenant avec lui les douze, il leur dit, voici que nous montons à Jérusalem et que s'accomplira tout ce qui a été écrit par les prophètes pour le fils de l'homme. Il sera en effet livré aux païens, bafoués, outragés, couverts de crachats. Après l'avoir flagellé, ils le tueront et le troisième jour, il ressuscitera. Mais eux ne saisirent rien de tout cela. Cette parole leur demeurait cachée et ils ne comprenaient pas ce qu'ils disaient. Or, il advint, comme il approchait de Jéricho, qu'un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Entendant une foule marcher, il s'enquêrait de ce que cela pouvait être. On lui annonça que c'était Jésus le Nazorien qui passait. Alors il s'écria, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ceux qui marchaient en tête le rabrouaient pour le faire taire, mais lui criaient de plus belle, Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et ordonna de le lui amener. Quand il fut prêt, il lui demanda, que veux-tu que je fasse pour toi ? Jésus lui dit, Seigneur, dit-il, que je recouvre la vue. Jésus lui dit, recouvre la vue, ta foi t'a sauvée. Et à l'instant même, il recouvra la vue, et il le suivait en glorifiant Dieu. Et tout le peuple, voyant cela, célébra les louanges de Dieu. Merci. Sous-titrage ST' 501